Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 25 mai pour la présentation de la Tribune des travailleurs, dont voici la une consacrée au scandale de la fermeture programmée par le gouvernement des services d'urgence dans tout le pays. Alors la une que nous avons choisie, la photo qui illustre le journal cette semaine, c'est la manifestation à orthèse de la population avec les soignants, les élus, les syndicalistes pour le maintien du SMUR des urgences et de tous les services de l'hôpital d'Orthèse et nous disons halte au désastre. Halte au désastre car jour après jour, la liste s'allonge des services en crise. 130 services des urgences, environ 1 sur 6 dans tout le pays, seraient contraints aujourd'hui à une fermeture partielle ou totale et on ne sait même pas combien cet été, dans les semaines qui viennent. Les médecins urgentistes ont beau alerter le gouvernement et les autorités sanitaires sur le désastre et les décès qui menacent la catastrophe qui s'annonce, ce sont véritablement des drames qui sont en préparation. Des drames littéralement puisque nous publions en page 3 du journal le recensement des lits, des services et des structures fermées depuis 2021, empruntées, c'est une carte de la France empruntée sur le site de la CGT Santé et Action sociale et on voit que dans tout le pays, dans tous les départements, sur tout le territoire français, ce sont des services d'urgence qui sont fermés, qui sont menacés de fermer, ce sont des fermetures de lits, de services complets qui sont programmés. C'est un acte délibéré de mise en danger de la population, dit un élu dans la manifestation d'orthèse le 21 mai dernier. 300 personnes des alentours se sont réunies. Leur revendication, elle est simple, c'est garder l'hôpital avec l'ensemble des structures sur la ville. Parmi les nombreuses prises de paroles et les déclarations scandalisées qui ont eu lieu dans ce rassemblement, il y en a aussi ailleurs en France, mais dans celui-là, une syndicaliste CGT de l'hôpital Doloron, qui était également menacée par une fermeture des services d'urgence durant l'été, a expliqué qu'ensemble, les personnels de l'hôpital, les élus, la population, avaient obligé par leur mobilisation l'Agence régionale de santé à recruter immédiatement les médecins nécessaires pour pouvoir rouvrir les urgences, suite à une mobilisation, une manifestation de plusieurs centaines et de plusieurs milliers de personnes sur cette localité. Alors, le drame est annoncé, il y a même des sommités du monde médical qui alertent. Rémi Salomon, par exemple, il est représentant national des médecins des CHU, explique, je le cite, « ça risque de s'aggraver de manière assez considérable pendant l'été ». Patrick Pelou, qui est président du syndicat des médecins urgentistes hospitaliers, explique que nous allons avoir des décès inopinés et involontaires dans les structures et il accuse les pouvoirs publics qui veulent créer, je cite, « une situation de chaos » pour fermer des structures. Les médecins également dans les services expliquent que ce désastre organisé du haut du gouvernement frappe aussi les grosses structures. À ce titre, nous revenons sur la situation au CHU de Bordeaux et nous donnons la parole à des syndicalistes de la CGT et de Sud qui expliquent que depuis le mercredi 18 mai, les urgences adultes du site hospitalier ne reçoivent désormais plus les patients 24 heures sur 24. À partir de 22 heures et jusqu'à 8 heures du matin, le patient se retrouve devant un interphone et on lui demande d'expliquer pourquoi il vient. Et s'il n'arrive pas à accéder aux urgences, on l'invite à contacter le 15 et peut-être qu'il sera pris en charge, peut-être qu'il sera réorienté ailleurs. Les syndicalistes qui ont la parole dans notre journal expliquent par exemple que chez les médecins, 50 % de l'effectif manque et chez les paramédicaux, on y compte plus de 20 % d'arrêt maladie. Un autre syndicaliste explique que plus de 360 des 3000 lits que compte l'hôpital sont actuellement fermés. Ils reviennent également sur des batailles qui ont contraint la direction à reculer aux urgences pédiatriques de Bordeaux, notamment le service s'est mis en grève, les agents ont élaboré leur cahier de revendications et après plus de trois semaines de lutte, ils ont obtenu l'intégralité de leurs revendications, c'est-à-dire 6,2 emplois à temps plein et ils indiquent que c'est la voie à suivre, définir les revendications, aller chercher les moyens là où ils se trouvent. Et à ce sujet, cette véritable catastrophe sanitaire qui est organisée pose un problème. Il y a un nouveau gouvernement qui a été nommé. La nouvelle ministre de la Santé qui s'appelle Brigitte Bourguignon a déclaré lors de sa passation de pouvoir avec Olivier Véran « Ma feuille de route, elle est claire, c'est celle du président, donc c'est celle de Macron. » Or Macron, sa feuille de route, elle est connue, c'est la fermeture de milliers de lits, y compris pendant l'épidémie de Covid, c'est la fermeture de services des urgences dans tout le pays qui entraîne le tri des malades, la déprogrammation de nombreuses interventions et inévitablement l'épuisement des personnels. Alors, dans notre journal, comme parti, nous affirmons ce que devraient être les mesures d'urgence qui devraient être prises par un gouvernement qui se soucierait de la santé de la population. Il y a évidemment le recrutement des dizaines de milliers de médecins nécessaires. Dans l'urgence, un tel plan pourrait commencer par exemple par l'embauche, la réembauche plutôt immédiate des 15 000 soignants qui ont été interdits d'exercer parce qu'ils étaient ou parce qu'ils sont non vaccinés. Les mesures d'urgence pourraient être également d'ouvrir grandes les portes des instituts de formation d'infirmiers aux milliers d'aides-soignants qui souhaitent devenir infirmiers ou infirmières en les rémunérant à 100 % pendant leur formation. Parmi les mesures d'urgence qui pourraient être prises pour sauver l'hôpital public, pour sauver les urgences, c'est le recrutement de dizaines de milliers de bacheliers qui cherchent du travail avec le versement de salaires attractifs, avec le rétablissement d'un statut de salarié en formation. Ce plan vaste de recrutement de 40 000, 50 000 personnels permettrait de renforcer à la fois les équipes des urgences, mais aussi celles des services à l'intérieur de l'hôpital. Bien sûr, cela constituerait une première étape qui permettrait de commencer à reconstruire un véritable système de santé public à la hauteur des besoins. Il y a d'autres mesures qui pourraient être prises, par exemple l'embauche des milliers de médecins étrangers qui ne peuvent exercer en France à cause d'un diplôme qui n'est pas reconnu, et l'État pourrait assurer en quelques mois une formation complémentaire pour ces médecins compétents. L'État pourrait également mettre sans délai en place, pardon, mettre un terme sans délai au quota actuel d'entrée en deuxième année des études de médecine. Il y a sans doute d'autres mesures qui pourraient être possibles, mais le point de départ, c'est un choix politique net. Décider de rompre avec une politique qui est en faveur des capitalistes, qui est en faveur de la destruction du service de santé, qui est à l'inverse de la recherche du profit. Pour nous, il s'agit de considérer que le point de départ consiste à consacrer toutes les sommes nécessaires aux soins effectifs de la population, quitte à réquisitionner les milliards nécessaires pour ce faire. Il suffit de prendre dans les profits gigantesques des entreprises du CAC 40, dans les gonflements spectaculaires de l'économie d'armement ou dans les 607 milliards d'euros qui ont été versés depuis deux ans aux capitalistes par ce gouvernement. Dans la tribune des travailleurs également, dans notre rubrique de correspondance de la lutte de classe, plusieurs éléments sur des grèves en cours dans des écoles, dans l'industrie. Mais je voudrais attirer l'attention sur ce qu'il se passe en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, les territoriaux, les agents qui travaillent dans les crèches, qui sont conducteurs de bennes à ordures, qui souvent sont les professions les plus exploitées, se mobilisent depuis maintenant plusieurs semaines contre l'application de la loi Dussault qui prétend augmenter leur temps de travail. Lundi dernier, 300 à 400 agents du Conseil départemental se sont rassemblés sur le parvis devant le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ils étaient venus entendre le compte rendu de la rencontre entre le représentant du Conseil départemental, qui s'appelle Stéphane Troussel, responsable du Parti socialiste, et les organisations syndicales qui venaient rendre compte de la rencontre et des revendications et des réponses qu'avait apporté ou pas Stéphane Troussel à leur demande de ne pas se voir appliquer cette augmentation du temps de travail. Parmi les affirmations des personnes qui étaient rassemblées pour entendre ce compte rendu à la question pourquoi est-ce que vous êtes là ? Les centaines de présents ont répondu parce que nous voulons obtenir la revendication qui est principale pour nous, c'est pas un jour de congé en moins. Une salariée explique qu'on est fatigué, on veut en plus nous prendre 25 jours de congé, nous les voler sans aucune augmentation de salaire. Alors les agents revendiquent, rendez-nous nos jours de repos. Ils ont d'ailleurs donné mandat à leurs organisations syndicales pour être reçus en intersyndical par le président Troussel pour réclamer que cette revendication, pas un jour de congé en moins, soit entendue et soit satisfaite. Plusieurs d'ailleurs grévistes ont affirmé que pour leur part, ils étaient pour une grève massive dans tout le département pour faire reculer la direction départementale. Parce que cette grève, elle pose une question. Cette mobilisation est une mobilisation qui vise à donc refuser de se voir imposer cette fameuse loi du sceau. Le patron, en l'occurrence, en Seine-Saint-Denis, c'est la direction du département. Et c'est cette direction du département qui veut appliquer cet allongement de la durée annuelle de travail. Elle concerne 8000 agents. La plupart d'entre eux sont payés au SMIC ou légèrement plus. Alors, venant de Dussault, qui a donné son nom à cette loi sinistre, Dussault, il est ouvertement au service des capitalistes. C'est un ministre de Macron. Ça n'étonnera personne que son attaque vise à réduire la dépense publique, comme il dit. Mais en Seine-Saint-Denis, la direction, le patron, si on peut dire, c'est une majorité départementale composée des élus du Parti socialiste, de la France insoumise, d'Europe Écologie-Les Verts, du PCF. Et c'est contre ce patron que, le 3 juin prochain, ces agents seront de nouveau en grève à l'appel de leur syndicat pour dire, nous ne voulons pas travailler une minute de plus. Alors, toutes les composantes qui dirigent ce département aujourd'hui composent, comment dire, soutiennent la nouvelle union populaire, écologique et sociale, dirigée par Jean-Luc Mélenchon et ses candidats aux législatives en Seine-Saint-Denis. Alors, les travailleurs sont en droit de les interpeller, ces candidats en Seine-Saint-Denis, et de leur dire, vous qui affirmez vouloir rompre avec la politique de Macron dictée par les capitalistes, vous avez l'occasion de le faire tout de suite. Si tel est le cas, n'attendez pas. C'est maintenant, c'est tout de suite que vous pouvez et que vous devez rompre avec Macron, exiger de vos camarades de parti qui dirigent le département, qui siègent, qui sont le gouvernement local, le gouvernement départemental, qu'ils retirent purement et simplement leurs projets, qu'ils l'abrogent, qu'ils estiment qu'ils doivent retirer définitivement ce texte et garantir qu'il n'y aura pas une minute de travail en plus. Parce que c'est un fait, on ne peut pas promettre de rompre avec la politique de Macron demain dans le cadre d'élections si on accepte de la relayer aujourd'hui là où on est aux affaires. C'est en tout cas la position du Parti ouvrier indépendant démocratique qui a apporté son soutien total aux travailleurs en grève et qui exige avec eux le refus de l'application de la loi Dussault et l'abrogation de la loi Dussault. C'est également cette politique que les 115 candidats du POID aux élections législatives affirmeront. Nous publions dans le parti en campagne la profession de foi des candidats du POID. Dans quelques jours, plus de 8 millions d'électeurs vont recevoir cette profession de foi. Nous la publions intégralement avant qu'elle leur parvienne dans les boîtes aux lettres. Avec une orientation claire, l'heure est venue d'un gouvernement au service de la majorité, un gouvernement du peuple travailleur, ce qui, de notre point de vue, passe par le fait qu'on ne peut pas combattre Macron et sa politique en prétendant gouverner avec lui. Il faut choisir. Soit c'est un gouvernement de cohabitation soumis aux institutions de la Ve République et de fait, c'est Macron qui décide, soit c'est un gouvernement de rupture et cette profession de foi appelle les travailleurs, qui le savent d'expérience, à ne pouvoir compter que sur leur propre force et que c'est de ce mouvement, de leur propre mouvement, que surgira le gouvernement du peuple travailleur, de la majorité et de la démocratie. Et c'est en ce sens que se présentent ces 115 candidats dans toute la France et c'est pour se préparer à ces combats que nous les invitons, ces électeurs, à s'organiser en rejoignant le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Dans cette page, on retrouvera notamment une interview d'Anne-Catherine Lévesque, qui est l'une de ses 115 candidates en Moselle, dans la région d'Ayange et qui revient sur les combats qu'elle et ses camarades mènent dans leur localité pour construire ce parti dont les travailleurs ont besoin. Sur deux pages également, cette semaine, nous revenons sur le compte-rendu du meeting qui s'est tenu à l'espace Charenton à Paris le 21 mai dernier. Un millier de travailleurs, de jeunes et de militants, ont participé à ce meeting. Le mot d'ordre de ce meeting était identique à ce que je viens d'exposer, c'est-à-dire pour un gouvernement au service du peuple travailleur, un gouvernement qui serait sans Macron, un gouvernement sans patron. Et nous rendons compte de la diversité des interventions qui ont été faites. L'intervention notamment de Christelle Kaeser, secrétaire nationale du POID et responsable de sa commission femmes travailleuses. Elle revient sur le bilan accablant d'Elisabeth Borne, désormais nouvelle première ministre, et qui a eu ses premières pensées, dit-elle, pour l'émancipation des jeunes filles et des jeunes femmes. Quand on voit ce qu'elle a fait aux femmes travailleuses alors qu'elle était ministre dans le gouvernement Macron du quinquennat précédent, où elle a réduit d'une moyenne de 17 % les allocations chômage pour près d'un million de travailleurs, c'est une curieuse façon d'en appeler à l'émancipation des jeunes femmes qui subissent également les conséquences de cette politique meurtrière socialement. Dans ce meeting, ont également pris la parole des militants qui agissent dans la lutte de classe, militants du secteur du transport aérien, des militants territoriaux qui reviennent sur les combats qu'ils mènent dans leur localité en application, comment dire, plutôt dans des localités qui appliquent la loi Dussault. J'en ai parlé tout à l'heure en Seine-Saint-Denis, mais c'est également le cas de Quentin Lourdel, agent contractuel à la ville de Lille, qui est dirigé également par une majorité dite de gauche, a pris la parole également une mère de famille, enseignante en Seine-Saint-Denis, Cécile Odoyer, qui raconte les conséquences du non-remplacement des enseignants sur les enfants de sa ville. Également une étudiante, Camille Haddoux, au nom de la Fédération des jeunes révolutionnaires, qui a exprimé l'indignation de toute cette génération face aux milliards d'euros qui sont engloutis pour l'armée et les profits, alors que les jeunes se voient privés d'un droit à la scolarité convenable et à des enseignants correctement formés. Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID, a également conclu le meeting en insistant sur le combat que nous menons pour affirmer et réaffirmer que nous ne voulons ni de guerre de Biden, ni de guerre de Poutine, ni de guerre de Macron, et que chaque fois que les gouvernements, comme celui de Macron par exemple, décident d'augmenter le budget de la guerre, ce n'est pas la paix qui se rapproche, c'est au contraire la guerre, et qu'à ce titre, il ne faut faire aucune confiance dans ceux qui sont en train de renforcer l'OTAN. Ce meeting a été aussi légalement l'occasion de nous exprimer sur le bilan et la politique de ces ministres qui sont passés du premier au second gouvernement parce qu'ils avaient fait leur preuve dans le gouvernement précédent, c'est le cas de Dussault, d'Elisabeth Borne, de Lemaire, du sinistre d'Armanin, dont on connaît la politique, et Macron leur a donné un calendrier, il leur a donné une feuille de route, appliquer le mandat de Macron, la privatisation et une politique antisociale. Dans ce meeting également, ont été évoquées la politique que le Parti ouvrier indépendant démocratique mène et l'adresse que nous lançons à ceux qui disent qu'on va être majoritaire. Nous leur disons très simplement, vous voulez être majoritaire, prenez le pouvoir, prenez les mesures qu'attend la population. Par exemple, Mélenchon, pourquoi pas, mais de deux choses l'une, ou bien c'est un gouvernement sans Macron ni patron qui prend les mesures qu'attend le peuple travailleur, par exemple, qui réquisitionne les milliards nécessaires pour les attribuer pour l'école et les hôpitaux et les urgences, ou bien c'est un gouvernement qui ne fait pas ça et qui, comme le gouvernement Jospin-Chirac, est un gouvernement de cohabitation qui, de fait, frappe les ouvriers. C'est l'un ou l'autre, mais quel que soit ce qui sortira des élections, nous le savons d'expérience, rien n'a jamais été acquis dans ce pays ni ailleurs par le seul miracle d'une élection et les travailleurs doivent donc se préparer au combat sur leur propre terrain avec leurs propres organisations. Enfin, dans la rubrique internationale, nous revenons bien évidemment sur l'installation de la guerre sur le vieux continent européen. La presse, les responsables de l'armée américaine le disent maintenant ouvertement, c'est une guerre qui va durer. Il y a même des rédactions ouvertement favorables au capital financier nord-américain. C'est le cas du Wall Street Journal qui dit, qui qualifie cette guerre sur le continent européen de guerre providentielle. Il parle de chance historique qui permet de réaffirmer, je cite, le leadership des États-Unis. Et pour cause, avec cette guerre qui a été déclenchée par Poutine, Biden, on le sait, vient d'obtenir un renforcement considérable de l'OTAN avec l'augmentation générale des budgets militaires de ses États membres et la demande d'adhésion express de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Mais malgré la guerre et dans le monde entier, la résistance ouvrière se fraye sa voix. C'est notamment le cas en Russie même. Avec nos correspondants, nous avons préparé un article qui revient sur la défiance de parties de plus en plus importantes de la population et notamment au sein de l'armée contre la salle guerre de Poutine et de Biden. Il est de ce fait extrêmement significatif que plusieurs groupes de soldats refusent de partir en Ukraine. Ils savent qu'ils encourt des poursuites judiciaires extrêmement importantes et nous relevons dans toute une série d'endroits en Russie des refus collectifs de soldats de partir au front. C'est le cas à Krasnodar, en Rakasi, à Kaliningrad, un régiment quasiment entier en Ossétie du Sud fin mars a refusé de partir en Ukraine et ces soldats engagés viennent souvent des régions les plus pauvres, celles où le seul employeur est l'armée. Mais ce refus de la guerre provoque aussi une crise sans précédent dans le parti communiste dont les dirigeants défendent sans surprise les positions chauvines de soutien à la guerre de Poutine. La résistance à la guerre et la résistance à Poutine, elles s'expriment également malgré la propagande patriotique du Kremlin au travers de grèves qui éclatent sur tout le territoire russe. Nous y revenons dans ce numéro. Ces grèves éclatent alors que les sanctions ont provoqué une hausse de plus de 20 % des prix des produits alimentaires, mais aussi une vague de licenciements dans tout le pays. Enfin, dans les pages internationales, nous revenons sur la situation aux États-Unis. À l'occasion du meeting à Paris le 21 mai, Lita Blanc, qui est l'ancienne présidente du syndicat des enseignants de San Francisco en Californie, a pris la parole dans ce meeting et elle est revenue sur la mobilisation des femmes travailleuses et de l'ensemble du mouvement ouvrier pour défendre le droit à l'IVG. Vous le savez, la Cour suprême des États-Unis entend abroger un arrêt de 1973 qui était un arrêt qui légalisait le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ce droit, qui était déjà limité, faute de moyens, serait drastiquement remis en cause. De fait, l'avortement serait interdit dans 26 États des États-Unis et cela affecterait particulièrement les femmes les plus pauvres, les femmes noires et celles qui vivent dans les zones rurales. Et Lita Blanc a expliqué durant le meeting, et nous reproduisons l'intégralité de son intervention, que le 14 mai, un million de femmes travailleuses et leurs alliés ont manifesté pour dire ne touchez pas à nos corps dans environ 400 villes du pays. À cette occasion, de multiples associations, alliances, d'organisations se sont constituées. Ces organisations combattent non seulement pour le droit légal à l'IVG, mais aussi pour que ce droit soit rendu accessible financièrement à toutes. Et elle a affirmé dans son intervention qu'une composante essentielle de cette mobilisation doit être le mouvement ouvrier organisé, qui doit aller au-delà de déclarations d'intention et jeter toute la force de ses membres dans le combat contre la politique de Biden. Parce que c'est bien Biden qui est responsable de cette politique. À côté de son intervention, nous publions un entretien avec Alan Benjamin, rédacteur du journal ouvrier américain The Organizer, qui explique que dans les manifestations de femmes aux États-Unis, l'un des mots d'ordre était « Où est Biden ? » Où est la loi sur la protection de la santé des femmes ? Parce qu'un tel projet de loi permettrait d'imposer une législation fédérale qui se substituerait aux lois anti-avortement adoptées par les États. Or, Biden, qui en a le pouvoir, refuse de le faire, car il refuse le droit à l'IVG aux États-Unis comme dans le monde entier. Voilà quelques éléments que vous lirez dans la tribune des travailleurs cette semaine. Il y en a bien d'autres. Je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui ne seraient pas abonnés, abonnez-vous à la tribune des travailleurs. Pour ceux qui seraient abonnés et qui, autour d'eux, auraient des personnes qui s'intéressent à cette politique, qui visent à combattre la politique de Macron, abonnez autour de vous, faites connaître la tribune des travailleurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501